Ça, c'est pas correct. C'est loin d'être correct. Quelle est votre orientation sexuelle? C'est l'une des questions posées si vous postulez en ligne pour un emploi à la Banque nationale. C'est personnel. Il n'y a pas rapport avec un travail à la banque. Ça vous surprend? Oui. Pourquoi on demande ça? Je ne voudrais pas répondre à cela. Personnellement. Moi, j'ai été au S.U.S. Humain. Je peux vous dire que c'est illégal de faire ça. On dit qu'on n'est pas obligé de répondre à la question. Mais c'est quand même confidentiel, puis ça peut causer des biais. Une fois sur le site Internet de la Banque nationale, vous devez téléverser votre CV et créer votre compte. La deuxième étape, répondre à une série de cinq questions sur votre genre. Si vous vous identifiez comme une personne des Premières Nations, si vous êtes racialisé, si vous vivez d'un handicap. Et la dernière question, on vous demande votre orientation sexuelle. Ça peut être rébarbatif pour certains candidats. Définitivement, ça peut être déstabilisant. Annie Boiler croit que c'est pour encourager la diversité. Oui, c'est éthique. De le faire de cette façon-là, avec cette question-là sur la deuxième page du formulaire, c'est discutable. La question-là, ce n'est pas pour des fins de sélection. C'est vraiment pour des fins de statistiques. Que c'est se faire mettre dans une case. Certaines personnes ne veulent pas être mises dans une case, ne veulent pas avoir à cocher. Le directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité salue cette initiative tant qu'elle reste confidentielle. La Banque nationale précise que c'est un groupe restreint qui a accès à ses réponses. Il faut l'assurer à la personne qui répond et aussi lui dire que tu n'es pas obligé de le faire. Oui, mais ça a-tu vraiment du sens? Oui, parce qu'on veut s'assurer que nos milieux de travail soient inclusifs pour après savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on fait de la formation? Comment on approche nos employés? Parce que c'est une réalité. Ma réalité comme personne LGBTQ+, elle est différente d'une autre réalité. Tu as le droit d'avoir l'orientation que tu veux. Ça ne les regarde pas. Ils font ça pour le vrai? Oui. Eh bien! La Banque nationale a répondu par courriel à notre demande d'entrevue et explique que remplir ce questionnaire est facultatif et ne vise pas à disqualifier des candidatures. C'est pour améliorer leur façon de faire, notamment en matière d'inclusion et de diversité. Kevin Crang, Desmarais, TVA Nouvelles, Montréal.